Le chant des cigales résonne déjà très fort dans le jardin devant la chambre de petit lapin. Cela ne fait qu'une semaine qu'il est en vacances chez papy et mamie, et il en a déjà marre du grincement des insectes dès le réveil. L'entendant remuer dans son lit, mamie ouvre la porte de la chambre. Bonjour mon lapinou ! Bonjour mamie ! Pourquoi il fait déjà chaud ? Mamie éclate de rire ! Parce que le soleil aime beaucoup nos paysages ! Ils se lèvent tôt pour les admirer ! Petit lapin se lève et suit mamie dans la grande pièce. Pendant que papy est en cuisine avec une poêle à crêpes en main, mamie met de la confiture d'abricots sur la première crêpe de petit lapin. Prêt pour la journée plage mon lapin ? Petit lapin se redresse et s'étrangle presque avec sa crêpe. Il adore la plage ! Mamie et lui sont les plus forts du monde à la construction de châteaux de sable. Oh toute la journée ! Eh oui ! Nous y allons dès ce matin et j'ai préparé le pique-nique ! Youpi ! Sa crêpe avalée, petit lapin se dépêche d'enfiler son maillot de bain tout seul et prépare son sac d'outils pour faire le plus gros et le plus beau château de sable possible avec sa mamie. Il est le premier à monter en voiture et presse papy et mamie pour partir le plus vite possible. Il est encore tôt et la plage est presque vide. Rien à voir avec l'autre après-midi où petit lapin arrivait à peine à jouer au ballon. Papy installe le parasol et mamie, déjà assise sur la serviette, est prête à asperger le visage de petit lapin de crème solaire. Une fois bien crémé, petit lapin est enfin libre. Son t-shirt sur le dos et son chapeau enfoncé sur la tête, il se jette sur son sac d'outils et descend vers le sable un peu plus mouillé. Les fesses dans le sable, petit lapin commence son chantier avec organisation. Avec un peu d'aide de mamie, le château fort est magnifique. Il le décore avec des coquillages et renforce les remparts avec de gros galets. Quelle belle forteresse ! Papy lui propose maintenant d'aller se baigner. Mamie promet de surveiller le château en son absence. Elle lui retire son t-shirt, lui étale de la crème dans le dos et sur les bras. Petit lapin redoute l'étape suivante, celle des brassards. C'est peut-être très pratique pour flotter, mais qu'est-ce que c'est embêtant à mettre ! En plus, ils lui font un peu mal aux bras. D'un coup sec, mamie enfile le premier brassard. Aïe ! La peau de son bras est tirée par le plastique ! Au même moment, petit lapin voit passer petit cochon avec une ceinture de flotteur autour de la taille. Pourquoi j'ai pas eu ça, moi ? Une fois équipé de ses brassards, petit lapin prend la main de papy et s'avance d'un pas rapide vers la mer. Papy a déjà de l'eau jusqu'au mollet, alors que petit lapin, lui, en a au-dessus de la taille. C'est un peu froid, mais il est courageux et avance vite avec papy. Comme c'est beau, l'eau est presque transparente. Petit lapin peut même voir ses pieds s'enfoncer dans les grains de sable. Essaie de ne pas avaler l'eau, elle est très salée. Petit lapin est beaucoup trop curieux et porte sa patte à sa bouche. Ah, mais Guy a mis du sel dans la mer ! Mais non ! Personne n'a renversé le sel dans la mer. En fait, le sel vient de la mer, mon lapinou. Je te montrerai les endroits où il est récolté. Alors qu'il se baigne tranquillement, petit lapin aperçoit à côté de leur emplacement petit lion jouer avec son frère et un ballon. La balle rebondit tout près de son château de sable. Il veut absolument sortir de l'eau et protéger son château du ballon. Mamie n'y arrivera pas toute seule. Alors qu'il n'est encore qu'à quelques mètres du château, petit lion manque la balle. Patatra ! Le ballon atterrit en plein milieu du château de sable. Non, pas mon château ! Petit lapin ne peut s'empêcher de pleurer. Il est trop triste. En entendant petit lapin, petit lion se retourne tout de suite vers lui et s'approche pour s'excuser. Je suis désolée, petit lapin. Je vais t'aider à le reconstruire. Non, je ne veux pas que tu m'aides, t'es trop brusque. Mamie fronce les sourcils. Enfin, petit lapin, qu'est-ce que c'est que ce ton ? Merci, petit lion, de proposer ton aide. Et ne t'en fais pas, rater un ballon, ça arrive. Petit lapin n'aime pas du tout cette idée. Il va faire n'importe quoi avec le saut et les outils. Mamie et lui ont leur technique. Ils forment une équipe fantastique et ne veulent pas que petit lion en fasse partie. Mais avec l'insistance de mamie, petit lapin prend place à côté de petit lion pour réparer la tour qui s'est effondrée. Petit lion le regarde remplir son saut de sable avec délicatesse et précision. Petit lion, lui, veut faire trop vite. Il veut finir avant petit lapin, mais il fait si vite qu'il manque de détruire le château. Bah, fais attention, tu vas tout détruire, espèce de brute. Petit lion est très surpris du ton de petit lapin et il se vexe. Petit lion veut aider et bien faire, mais petit lapin n'a pas l'air de le comprendre. Mamie, qui surveille de loin, a les oreilles bien tendues. Dis donc, petit lapin, arrête de faire du boudin. Chacun son rythme et chacun sa technique. Petit lion reprend confiance et se remet au travail en s'appliquant comme petit lapin. Très vite, les dégâts sont réparés et le château est encore plus beau qu'avant sa démolition. Petit lapin est très fier de leur beau château. Petit lion se met à courir vers les rochers et attrape d'un coup sec et rapide un petit crabe. Quel courage ! Petit lapin n'aurait jamais osé attraper un crabe avec ses petites pattes. Et s'il le pinçait ? Petit lion, lui, n'a pas l'air du tout inquiet. Regarde petit lapin, si tu mets tes coussinets au bon endroit, aucune chance qu'il ne te pince. Petit lion dépose délicatement le crabe dans la cour du château et doucement, le petit crabe se met à en faire la visite. Petit lapin va vite vers les rochers pour trouver d'autres crabes. Il en remarque un qui marche sur le côté. Il hésite d'abord, puis plonge sa main et place ses coussinets comme petit lion lui a montré et remonte un gros crabe. Petit lapin dépose son crabe dans le château de sable et regarde fièrement son œuvre. Plus tard, alors que petit lion et petit lapin fabriquent les jardins du château avec des algues, papy et mamie commencent à ranger et à se rhabiller. Petit lapin est un peu déçu que la journée se termine, mais il s'est tellement amusé. Petit lion et lui reprennent leurs crabes avec douceur et les remettent dans les rochers. Rapidement, les deux crabes disparaissent dans les cailloux. C'est vraiment une super journée. Merci de m'avoir laissé jouer avec toi. Bah en fait, merci d'avoir détruit mon château. J'ai été énervée, mais c'est la meilleure idée de la journée. Ça et les crabes ! Ah ouais, t'as raison, et les crabes aussi. Petit lapin serre petit lion dans ses bras. Petit lion pointe le château du bout de sa patte. Tu veux le casser avec moi ? Petit lapin ne prend même pas le temps de répondre et saute à pieds joints sur l'une des tours de sable. Petit lion le suit dans son élan et détruit l'autre côté du château. À deux, et en riant aux éclats, Petit lapin et Petit lion détruisent tout le travail. Petit lapin, bien sûr, saute plus haut que Petit lion, qui lui met tout son poids dans ses sauts. Rapidement, le château a disparu de la plage. Petit lion remercie et dit au revoir à Papi et Mamie et sert une dernière fois Petit lapin contre lui. Transforme-toi, Petit lion. T'es mon copain maintenant. Papi et Mamie portent les sacs alors que Petit lapin tarde à quitter la plage et le soleil couchant de l'océan. Petit lapin